Aujourd'hui on va changer un peu par rapport à ce qu'on avait fait les derniers quatre cours parce que ce qu'on a fait jusqu'ici c'était des analyses linéaires donc on a regardé les ondes on a regardé l'instabilité et ça tournait toujours autour d'une étape de basse qui était fixe et les petits perturbations au-dessus de cet état de basse ça nous a permis de travailler avec les équations linéaires et on a mentionné en passant les tourbillons et l'échelle des tourbillons des choses comme ça mais on n'a pas laissé les tourbillons grandir assez pour avoir un effet sur l'écoulement de basse donc aujourd'hui on va explorer ça on va regarder un peu comment on peut représenter les tourbillons et quel est l'effet de ces tourbillons ou les systèmes transitoires sur l'écoulement moyen parce qu'il y a un rétroaction important et là dans l'océan et aussi dans l'aposphère on va regarder les deux systèmes on va commencer avec le transport et ce qu'on appelle le forcing mais c'est l'influence des transitoires sur sur l'écoulement de basse donc sur l'écoulement moyen quelle est la rétroaction des transitoires comment on peut les représenter parce qu'on a envie de représenter l'effet systématique des transitoires pas juste un par un mais quel est l'effet agrégé de tous les transitoires sur l'écoulement moyen comment tu peux modifier et on va parler de nouveau on va parler de vautistie potentielle parce que c'est quelque chose qui est très utile pour regarder les rétroactions pourquoi c'est parce que deux raisons en fait parce que d'abord c'est une quantité qui est conservée suivant l'écoulement donc on peut bien imaginer un tourbillon qui transporte le PV sans que ça soit modifié par autre processus donc c'est quelque chose qui vient pour la dynamique les études dynamiques et de plus un fois qu'on connaît le champ de vautistie potentielle on connaît la circulation c'est le principe de inversibilité donc pour ces deux raisons le transport de PV par les tourbillons c'est très intéressant on va regarder les quelques exemples dans l'atmosphère des variabilités à basse fréquence comment c'est influencé par la variabilité à plus haute fréquence on va regarder ça dans l'océan aussi et on va parler de réponse de l'atmosphère aux anomalies de forçage donc imagine que tu as un changement de température de surface de la mer l'influence sur l'atmosphère c'est pas il y a une influence directe mais aussi il y a une influence qui comprend la modification des actions des transitoires donc on va regarder ça et on va finir avec une considération des jets dans l'océan dans l'atmosphère alors regarde d'abord c'est ça c'est les réanalyses era interims dans l'hiver donc c'est juste une boucle qui tourne et on voit c'est le champ de vautistie relative au haut niveau dans l'atmosphère alors qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo donc on voit que c'est plus actif sur les océans que sur les continents un peu ça se voit un petit peu sur les régions des storm track et si on regarde bien on voit qu'il y a une différence de nature sur la structure et la forme de ces tourbillons d'un côté du pacifique par exemple et l'autre donc si tu regardes ça c'est la région de naissance des tourbillons et là c'est la région où il influence l'équilibrement moyen et tu vois qu'ils sont étirés et on va considérer comment cet étirement des vortex est connecté à l'influence que le vortex il a sur les jets dans l'hémisphère sud c'est un peu plus continu mais ici on voit particulièrement dans les deux régions de storm track il y a une région où ils grandissent et une région où ils sont déformés ça c'est pour l'atmosphère un exemple dans l'océan et ça cette fois c'est une expérience de modélisation numérique dans la mer de Labrador donc ça c'est Greenland Canada Labrador et on voit que c'est la température potentielle qu'on regarde cette fois et il y a pas de l'eau chaude là mais il y a de l'eau relativement chaude qui vient sur ce camp de bord qui traverse le gire qui contourne le gire de la mer de Labrador et on voit ces deux années qui sont montrées là et ça fait une boucle et on voit là ça refroidit et ça refroidit quand il y a en hiver des événements de air froid qui sortent du continent qui refroidit la surface et après c'est immédiatement mélangé dans la verticale parce que c'est l'instabilité convective qui se met en place tu refroidis la surface, ça devient statiquement instable et ça refroidit le colombe d'eau entier ce qui se passe ici c'est que oui, ça refroidit et on connait pourquoi ça refroidit on sait que c'est le mélange convective la question c'est comment tu peux revenir à son état stratifié de l'été et c'est les tourbillons qui transportent l'eau chaude des côtes vers le centre donc là c'est un événement de refroidissement et petit à petit tu vois en partant des côtes et en allant vers le centre ça réchauffe donc c'est le transport par les petites échelles un impact important pour les grandes échelles ce que j'ai essayé d'illustrer là alors on donne l'exemple d'un jet dans l'atmosphère et donc on va commencer avec un cyclone un hedi tourbillon on va mettre dans un écoulement qui est cisaillé donc il y a un jet, une structure de jet qu'est-ce qu'il va faire cet écoulement sur ce tourbillon ? il va le déformer comment ? un peu en aval on va voir ça, il va le déformer dans cette forme là et un peu plus il va déformer comme ça donc il va c'est très une forme très différente il y a une forme qui ressemble à une banane et plus que ça ressemble à une banane plus qu'il influence le jet parce que si on met l'équation de mouvement dans la direction x du u-body-t, on a les termes d'advection et on a les termes, les forces de coriolis les forces de gradient de pression et de dissipation alors si on fait un moyen de ça on suppose que c'est un écoulement permanent le jet qui est alimenté par il est diffusé par la dissipation et alimenté par les flux de mouvement ça c'est le moyen temporel de ça et ces flux de mouvement ça peut être exprimé comme une divergence d'un flux et donc ce terme là qui joue essentiellement u' v' qui apporte la quantité de mouvement au centre du jet donc essentiellement c'est une corrélation entre v et u c'est une covariance on peut regarder si on suit l'écoulement autour de cette tourbillon déformée on peut regarder le signe de cette covariance et ici tu vois u est négative mais v est positive donc c'est la covariance doit être négative ici ça doit être négative aussi là u et v sont tous les deux positifs c'est positif là ils sont tous les deux négatives la covariance va être négative donc on peut si on interprète cette covariance comme un flux on voit que pardon j'ai dit négative c'est positif on voit que la covariance va être positive vers le sud et négative vers le nord donc c'est une convergence de flux de quantité de mouvement qui sont apportées au centre du jet par l'indique qui est déformé par le jet donc ça va servir à alimenter le jet ça va servir à accélérer le jet contre les termes de dissipation qui vont toujours le détruire donc ça c'est quelque chose d'important sur la rétraction des tourbillons sur la circulation moyenne donc si on va plus en généralité on va exprimer ça dans une équation dans une équation de votre étude potentielle ou d'un n'importe quel traceur qui est conservé on peut dire que l'équation de mon traceur d'équivalité plus l'advection donnée par le forçage moins la dissipation et autrement on peut exprimer ça comme le Jacobian de Psi et Q comme j'avais dit avant c'est la même chose alors on va former on va écrire cette équation en prenant en compte le moyen une sécrétion moyenne avec une barre et la sécrétion transitoire avec une prime donc on a par exemple Psi égale 6 bar plus 6 prime et 6 bar c'est le moyen temporal ça nous donne 4 termes pour l'advection et bon on a l'écoulement moyen qui a ses propres transports associés tout ça c'est que de ça qu'on a parlé dans les derniers 4 cours c'est le terme linéaire c'est l'effet de l'interaction entre les transitoires et l'écoulement moyen et là c'est un terme non linéaire où si les perturbations sont petites on peut les négliger parce que c'est quadratique dans les perturbations mais s'ils ne sont pas petits on ne peut pas les négliger ok et on peut l'interpréter au lieu de les négliger ce qu'on fait souvent c'est de l'interpréter comme un autre type de forçage donc on le met dans l'autre côté de l'équation on a parlé de ça dans le premier cours pour le temperature on peut dire que c'est un forçage transitoire sa moyenne contribue à l'équilibre moyenne donc si on fait le moyen de toute cette équation ce terme va partir ces deux termes ils partent aussi on a que ça et ça donc on peut dire que l'équilibre moyenne de divergence des flux c'est fourni par un terme transitoire c'est le moyen de forçage de dissipation ok donc ça c'est une façon de le voir on note en passant aussi que s'il n'y a pas de forçage de dissipation si j sin q égale 0 ça c'est un écoutement libre et dans ce cas là on parle d'un système où q est formellement conservé j'imagine que q c'est le forcité potentiel ça veut dire que les contours de q doivent suivre les contours de psi il n'y a pas d'advection de q donc ça veut dire que tout l'écoulement est parallèle aux contours de q il n'y a pas d'écoulement à travers les gradients de q donc ça veut dire qu'il y a une relation entre q et psi donc ça on va revenir sur ça alors comment on peut représenter tout ça l'idée c'est que on a envie de savoir comment on peut représenter cet forçage dû au transitoire ok alors en toute généralité imagine un système un système non linéaire donc une équation pour u une équation ordinaire différentielle pour u qui est un terme non linéaire u carré et qui est un terme linéaire une coefficient par u on prend la moyenne temporelle de cette équation donc du bar du t du bar du t plus le moyen du u carré plus r fois le moyen du u on ne sait pas qu'est-ce que c'est le moyen du u carré parce que le moyen du u carré c'est pas juste le moyen du u fois le moyen du u c'est le moyen du u c'est le moyen du u plus ce terme qui c'est l'écart-type c'est les déviations de la moyenne et c'est ça qu'on ne connait pas donc on a envie de créer une équation générale pour le budget et on ne connait pas ce terme ce qu'on pourrait faire c'est d'essayer de créer une équation pour le développement de ça donc on prend u on prend cette équation on multiplique par u on s'en est dans une équation pour le développement du u carré le moyen du u carré c'est linéaire au u carré mais on a un autre terme qui est u u u bar donc ça on ne le connait pas donc ça ça n'arrête pas ce problème cette procédure à un moment donné on sera obligé au niveau n d'avoir un terme ordre n plus 1 qui est représenté en terme de l'ordre n donc le plus simple c'est à dire on essaie de représenter ce terme là en terme de u bar donc ça s'appelle la closure et il faut inventer quelque chose pour ça il faut essayer de devenir quelque chose quelle est la relation entre les transports faits par les transitoires et l'écoulement moyen est-ce qu'on peut devenir une relation de quelque sorte alors ce qui vient plus facilement à l'esprit c'est de parler de la diffusion moléculaire ok on fait analogie avec la diffusion moléculaire on dit que les tourbions atmosphériques qui transportent les propriétés contre le gradient ou down gradient ok donc s'il y a un boss ça va être aplati par la diffusion on essaie de moyennant les propriétés avec la diffusion donc ça veut dire que on a cette équation d'Q bar bari T c'est le flux de V bar qui va qui va et s'efforcer par le flux de transitoire et on va essayer de représenter ce flux associé à transitoire en termes de des structures moyennes donc on dit que ce flux c'est 6 négatives coefficient fois le gradient moyenne donc ça ça va essayer d'éliminer les gradients que si on prend cette représentation-là et on substitue dans cette équation-là ça nous donne ça ça nous donne dix bari T de Q bar donc j'ai rassemblé mes termes d'advection on parle d'un éculement non divergent c'est une divergence d'un flux et le flux c'est K fois le gradient donc ça c'est fermé on a une closure c'est une closure très simple c'est juste diffusion diffusion simple et mais en général K c'est pas juste une coefficient K en fait ça pourrait être une matrice on a trois dimensions ça pourrait être une matrice trois par trois c'est une tensor et normalement le valeur de K dans les différentes directions c'est pas pareil normalement la diffusion dans le vertical par exemple c'est pas la même magnitude que la diffusion dans l'horizontale donc on peut imaginer K comme une matrice diagonale avec trois termes qui sont différents au moins un terme qui est différent que les deux autres et ça c'est un exemple simple on a V'Q' égale le coefficient de fusion dans l'horizontale fois le gradient dans l'horizontale le coefficient de fusion dans le vertical fois le gradient dans le vertical et on peut estimer les coefficients avec les arguments avec les arguments de similarité les échelles de turbulence donc K il a le le grandeur V fois L on peut prendre une longueur typique pour le mélange une vitesse typique pour les turbians et ça nous donne un valeur de K mais ça peut être plus compliqué que ça alors ça c'est mon K dans la diffusion down gradient c'est simple c'est un diagonal en général si la diffusion c'est down ou up gradient c'est dans la même direction que le gradient on a une matrice qui est symétrique et ça s'appelle S mais on peut dire en général que K c'est une matrice qui est symétrique plus une matrice qui est antisymmétrique et imagine qu'on a une matrice qui est antisymmétrique pour nos coefficients de diffusion donc on a 0 sur la diagonale et ce qui est en haut est le négatif de ce qui est en bas cette matrice donc cette matrice fois un vecteur ce serait perpendicular au vecteur ok donc ça veut dire que la diffusion ce serait perpendicular au gradient de Q donc perpendicular au gradient ça veut dire que c'est parallèle au contour de Q donc c'est une diffusion qui ne va pas transporter Q à travers ces gradients qui va transporter Q dans la direction de ces contours ok c'est pas up gradient c'est pas un gradient c'est pas un skew flux ok et on peut dire que ce flux ce flux ça peut être représenté par on a une vitesse qui peut être représenté par un stream function une vitesse non divergente qui advect Q donc on peut avoir avec le diffusion un diffusion et aussi une advection un type de vitesse équivalent un type de vitesse équivalent qui peut advecter les propriétés et les éléments de ces matrices ils peuvent être représentés en termes de ce stream function d'advection et ça c'est la base de cette paramétrisation des petits tourbillons dans l'océan parce que le problème qu'on a avec les modélisations de l'océan c'est que il faut beaucoup de résolution pour résoudre les choses qui sont très importantes c'est moins de problèmes avec l'atmosphère pour la dynamique au moins dans l'atmosphère on a des choses à petite échelle à résoudre mais c'est les choses c'est pas la turbulence c'est pas la turbulence catastrophique ça c'est assez facilement résolu dans l'atmosphère dans l'océan c'est difficile parce que le rayon de Rossby est beaucoup plus petit alors on s'avance on commence à avoir les modèles océaniques qui résoudent explicitement les tourbillons mais si on veut faire les intégrations très longues ça coûte cher sur l'ordinateur donc si on revient sur un modèle qui a une résolution plus basse il faut représenter l'action systématique de ces tourbillons et une façon de faire c'est ce genre de paramétrisation des diffusions faites par les tourbillons et un exemple s'appelle la paramétrisation de Gent et McWilliams et c'est une diffusion sur la température potentielle et au lieu de juste simplement imagine que tu as cette situation là au lieu de simplement gommer cette structure avec une diffusion fiquienne qui va juste éliminer les gradients en fait ce qui se passe ici on dit que ces tourbillons sont baroclines c'est l'instabilité baroclines donc ça va aplatir les contours de température potentielle et libérer l'énergie et pour les redresser ça c'est associé à l'équivalent d'une advection par une diffusion donc c'est une advection qui tourne comme ça ou comme ça pour redresser les gradients redresser les isentropes pour effectuer les mêmes opérations qu'un tourbillon qui grandit de façon baroclines alors est-ce qu'on utilise ce genre de paramétrisation où on a une vitesse non divergente en équivalent en addition d'une diffusion ou est-ce qu'on utilise juste une diffusion ça dépend si on veut ça dépend de l'échelle de temps qu'on regarde ça dépend aussi si on a une quantité qui est conservée ou pas qu'on veut traiter mais on revient sur cette position qu'on peut faire ça avec quelque chose de plus simple et maintenant je veux parler de de l'effet systématique des tourbillons sur les gyres océaniques et donc imagine qu'il y a un gyre océanique uniquement grandicheur comme ça qui est rempli de tourbillons donc encore une fois la même équation on a l'advection on a la diffusion et on a une source de vorticité et imagine maintenant qu'on est dans une région qui est isolée de cet forçage donc ça c'est le forçage par le vent ok et on s'écarte de ça donc on est dans un fluide qui est libre la seule chose qui se passe c'est l'advection et diffusion la diffusion c'est représenté comme ça donc on prend cette équation pour l'écoulement moyen on prend une intégrale autour d'un compteur de Q ok donc sur une surface qui est entourée par un compteur de Q donc on traite d'abord la main gauche on fait l'opération par la loi de divergence on voit que Q on est sur un compteur de Q donc c'est constant on peut le sortir donc on a V point N hat c'est le vecteur d'unité perpendiculaire au compteur on remet ça comme un intégrale de surface et on voit que c'est l'intégrale de la divergence sur la surface donc c'est 0 donc ça veut dire que la main gauche c'est 0 si la main gauche est 0 la main droite aussi doit être 0 donc on fait la même intégrale sur la main droite et on trouve que bon ça avec la loi de divergence on trouve que c'est ça qui doit être vrai l'intégrale du gradient de Q dot vecteur unité dans la direction du gradient de Q doit être 0 alors ça c'est pas possible autour d'un compteur si sur la position de notre compteur il y a un gradient de Q donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un gradient de Q ici alors quelles sont les conséquences de ça ? c'est qu'on ne peut pas avoir un bosse dans la région on ne peut pas avoir un extremum dans la région et en fait ce qui se passe c'est que les tourbillons ils vont agiter pour que cette bosse soit enlevée et on a un vortissé potentiel qui est complètement uniforme homogénisé dans cette région là donc ça c'est avec les suppositions qu'on a ce type de diffusion et qu'on est isolé des sources de vortissité ok donc c'est dans les régions un peu plus profondes que la surface où on a un forçage par le vent et on a cet effet d'homogénisation de vortissé potentiel et donc ça c'est deux exemples de ça un modèle numérique de la circulation océanique qui résout les tourbillons c'est quasi-diastrophique donc ça c'est pas la couche de surface c'est la prochaine couche donc on est isolé des forçages donc on est isolé des forçages dans cette deuxième couche et on voit qu'il y a une région où le vortissé potentiel est très uniforme il y a une région où il y a des gradients donc les régions où c'est uniforme ça correspond à la région où il y a un écoulement moyen ici il n'y a pas d'écoulement c'est l'eau qui stagne qui ne va nulle part donc on peut exprimer ça par une relation entre Q dans l'axe vertical et Psi dans l'axe horizontal et on voit que soit Q est 0 effectivement uniforme donc là on est dans l'écoulement soit si il y a des variations de Q c'est juste F qui varie il n'y a pas d'écoulement et donc l'océan observé on voit quelque chose de similaire sous le thermocline on est isolé des forçages on a ces régions de PV uniforme et dans les régions plus près de la surface et même là c'est intéressant de regarder la relation entre Q et Psi parce qu'on a des contours de Q qui sont tournés avec la circulation alors ça m'amène à aux théories de la circulation océanique que vous avez déjà vu vous avez vu la théorie de Stomont Svirdrop, Stomont, ça veut dire quelque chose et la théorie de Stomont c'est une théorie qui est forcée de dissiper ok donc on a cette équation de vauticité on a le transport Svirdrop donc ça V c'est le transport intégré B to V et c'est équilibré par la tension de vent ou le rotationnel de tension de vent à la surface et en termes de friction pour le modèle de Stomont linéaire alors qu'est-ce qui se passe dans un gire de Stomont c'est que en rouge on a des contours de vauticité absolus et ils sont fixés ça correspond uniquement à F et pour traverser ces contours il faut alimenter le coulement avec la vauticité soit négative soit positive donc négative pour aller vers le sud c'est le vent qui fait ça et positive pour aller vers le nord c'est les dissipations qui enlèvent cette vauticité négative qui était donnée par le vent pour remonter vers le nord mais on traverse les contours de Q avec le forçage donc ça c'est le gire de Stomont que vous connaissez déjà ce que vous ne connaissez pas peut-être c'est l'autre paradigme l'autre extrême où on dit qu'il n'y a pas de forçage on dit qu'on a juste cette équation là advection égale 0 ok donc si l'advection égale 0 ça veut dire que Q c'est une fonction de Psi les contours de Q sont parallèles aux contours de Psi donc si on regarde la définition de Q la placion de Psi plus beta y c'est une fonction de Psi on ne connaît pas la fonction on ne sait pas quelle est la fonction mais il y en a un donc dans ce cas là on a un gire de Fofenhoff et dans un gire de Fofenhoff tu vois les contours de Q et Psi sont alignés les contours de Q sont déformés pour qu'ils font les boucles donc ça c'est fondamentalement non linéaire cette solution et le transport associé on ne connaît pas parce qu'il faut savoir quelle est la fonction ici pour savoir quel est le transport donc ça c'est un problème pour résoudre ce problème pour aborder ce problème on peut je vais passer rapidement sur ça on peut essayer de regarder le bilan entre le forçage et dissipation et on dit que le gradient de Q et le gradient de Psi sont liés par un facteur linéaire on suppose que c'est linéaire et encore une fois on fait une intégrale autour du contour de Psi cette fois c'est la même chose et un équilibre intégral donc ça c'est 0 sur l'intégrale donc dans l'intégrale il y a un équilibre entre la dissipation et le forçage et on fait le même genre de manip avec la loi de divergence et ça nous amène à ça on a une spécification pour cette relation entre Q et Psi qui dépend du forçage et de la dissipation alors on va dans l'atmosphère et on se pose la question est-ce qu'on peut voir les phénomènes similaires entre les torbions et les coulements de grande échelle dans l'atmosphère et ce qui se passe c'est que il y a des patterns de basses fréquences dans l'atmosphère comment ils sont maintenus contre la dissipation les flux transitoires de chaleur et de vorticités ils ont des composants rotationnels et divergents comme dans l'océan les composants divergents sont associés à le développement ou le maintenu contre la dissipation de ces structures et ce qu'on trouve c'est que les analyses des observations montrent que ça c'est un peu difficile à voir peut-être mais ça on a l'hémisphère nord ici et ça c'est l'Amérique du nord en bas et c'est un pattern c'est le pattern qui ressorte le plus souvent pour la variabilité de basse fréquence dans l'atmosphère ça s'appelle PNA donc Pacific North America Low High Low donc ça c'est la hauteur à 500 millibars et ce pattern ici c'est le forçage fait par les transitoires exprimé en termes de tendance de géopotential et on voit que le signe ici c'est négative, positive, négative donc négative, positive, négative négative, positive, négative donc c'est le même signe donc ça veut dire qu'il renforce le pattern quand ce pattern s'installe c'est renforcé, c'est maintenu par les flux transitoires de vorticity relative par contre si on regarde maintenant la température on a froid, chaud, froid et le flux transitoire de température c'est positif, négatif, positif donc c'est l'effet de dissiper le signature en température est-ce qu'il y a quelque chose qui est analogue à ce gil de Fofenhof que j'ai montré dans l'océan ? ce qui se passe de temps en temps sur Europe par exemple c'est des événements de blocking où il y a une dipôle on a une haute pression vers le nord une basse pression vers le sud et dans l'hiver ça mène l'air très froid de Russie et il y a quelques années à Toulouse, 2011 je pense qu'il y avait une période extrêmement froid due à ça et il dure longtemps il dure très longtemps ces structures donc c'est possible et ça c'est un modèle idéalisé qui est ce qu'il montre ici c'est c'est quoi ? c'est la divergence de flux de vorticity potentielle fait par les transitoires et voilà ça c'est le bloc et ça c'est tous les systèmes qui arrivent sur le bloc et au lieu de détruire le bloc il alimente et il maintient en place avec le flux de vorticity potentielle qui renforce la structure de vorticity potentielle déjà dans le bloc donc ça c'est un mécanisme possible possible pour la maintenance des structures de vie un peu plus longue dans l'atmosphère alors comment l'atmosphère répond quand il met un forçage ? on peut revenir sur la même équation c'est facile aujourd'hui on fait toujours la même équation ok on imagine que ça s'applique à l'atmosphère ok et on prend une moyenne temporelle et on on dit que cette moyenne temporelle c'est j donc le forçage pour le coulement moyenne ça peut être écrit v-bar dot grade q-bar donc c'est ça moins ça le parti transitoire on appelle ça h ok alors on peut construire un modèle un modèle idéalisé purement dynamique où tout qui est forçage et dissipation tout le physique tout le tout qui est non compliqué dans un gcm on dit que c'est c'est j on connaît parce qu'on peut regarder les observations pour savoir qu'est-ce que c'est donc ça c'est mon gcm je peux le faire tourner il va avoir un certain climat un certain flux transitoire tout ça et de plus je peux le perturber avec un perturbation de forçage et cette perturbation là il peut être petit ou grand comme je veux en disant que ça c'est un un anomalie de température de service de la mer ok donc voilà un exemple un anomalie de surface température de surface de la mer latitude moyenne dans le pacifique et ça c'est une réponse moyenne donc on fait deux intégrations très longues de celui-là et de celui-là la différence entre les deux c'est cette chambre-là de géopotentiel donc tu vois que c'est global vous voyez c'est pas juste quelque chose lié à la perturbation c'est quelque chose qui est répandu sur le globe entier c'est les longues d'intégration de quelques années ce qu'on peut faire aussi c'est de diagnostiquer la différence de ce terme là qui est présent dans ces deux intégrations quelle est la différence entre les deux entre les deux intégrations et il y a une structure globale aussi alors on peut revenir et maintenant on reconstruit un autre modèle forcé avec H et ça va avoir un comportement très différent si on initialise ce modèle avec le moyen qu'est-ce qu'il va faire ? H c'est formulement égal à V bar donc grade Q bar donc ça veut dire que ces deux vont s'équilibrer si on initialise avec Q bar donc il ne va pas développer ok donc il ne va faire absolument rien ce modèle il va rester sur sa condition initiale mais encore une fois je peux mettre la même perturbation alors pour ça si cette perturbation c'est petit j'ai même un modèle linéaire de réponse à cette perturbation et ça peut donner une réponse qui est différente donc ça c'est une réponse linéaire c'est pas pareil que cette réponse qui comprend tous les non-linéarités tous les retours faits par les transitoires donc c'est intéressant comparer ces deux réponses alors est-ce que la différence entre les deux c'est vraiment dû à ça la différence entre le forçage par les transitoires si oui c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux même représenter l'agrégat de ce qui fait les transitoires dans un modèle linéaire donc je fais ce modèle linéaire j'ajoute ça comme forçage supplémentaire mais je rends petit pour que ça soit linéaire et quel est le résultat ? je vais regarde en bas un doigt c'est ça alors ça c'est un exemple beaucoup plus à ça mais maintenant ce modèle est linéaire et donc ça veut dire que bon la dynamique de ces systèmes est très non linéaire mais l'effet agrégé est-ce que c'est linéaire ou non linéaire ? ça c'est une question il faut juste savoir que c'est deux questions différentes et c'est ça c'est la prochaine chose que je veux discuter alors qu'est-ce que j'ai écrit là ? il n'y a pas de doute que la dynamique de la personne est non linéaire il suffit de regarder la différence entre les cyclones et les anticyclones et tu vois qu'ils ne sont pas pareils c'est asymétrique c'est non linéaire est-ce que ça veut dire qu'on a besoin d'un framework un cadre non linéaire pour analyser leur variabilité en basse fréquence ? alors on peut regarder les statistiques ici les statistiques d'occupation des régimes et tout ça si c'est non gaussian ou multimodal on peut dire que c'est un témoin de non linéarité dans le système aux échelles de temps plus longues mais à l'échelle synoptique la non linéarité peut être représentée par un bruit stochastique plus un terme linéaire d'amortissement et donc ça c'est une équation où on fait ça donc ça c'est une équation générale un état un vecteur d'étapes X développe suivant un operation linéaire un forçage externe et un bruit stochastique qui a sa structure B OK alors si B est constant ce modèle en toute généralité va générer les statistiques gaussiennes OK si B c'est une fonction linéaire de X c'est même pas nécessaire que les statistiques soient gaussiennes il peut avoir un skew dans les statistiques donc on peut aller loin avec les représentations linéaires est-ce que c'est approprié ça c'est un sujet de débat dans la communauté de recherche alors les gens qui qui sont dans le camp non linéaire à fond ils aiment bien le système de Lorenz vous connaissez le attractor de Lorenz le joli papillon on regarde les l'occupation des régimes et c'est clairement bimodal OK on regarde les observations et donc ça c'est dans l'espace de de IOF donc c'est les structures typiques qui représentent la variabilité et IOF1 IOF2 dans deux axes donc IOF1 ça ressemble NAO et IOF2 ça ressemble le PNA quelque chose comme ça non en fait c'est l'inverse ça c'est le PNA ça c'est NAO alors qu'est-ce qu'on voit là on voit un scatterplot et on peut identifier les régimes OK les régimes de temps est-ce que alors est-ce que ça c'est le résultat d'une dynamique non linéaire à longue échelle de temps où il y a une occupation préférentielle entre les différents régimes ou est-ce que c'est juste un effet d'échantillonnage parce qu'on n'a pas assez de points pour bien représenter le tracteur du système entier ça c'est aussi une question de débat dans la communauté de recherche alors je vais finir avec une considération des 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 jets alors on a déjà parlé des jets on a parlé des bananes les tourbillons qui renforcent les jets quelle est l'interaction entre les tourbillons et les jets et c'est intéressant de regarder l'ocean dans cet aspect parce que la circulation océanique à quoi ça se ressemble ça dépend l'échelle de temps qu'on regarde si on regarde l'échelle de temps très rapide l'ocean c'est juste une mer de tourbillons si on regarde l'échelle de temps très longue il y a quelques années on a cette circulation dans les gyres si on regarde quelque chose entre les deux quelques mois ce qu'on voit c'est les jets très étoiles très parallèles donc ça c'est un modèle où ce qu'on voit c'est la vitesse zonale à 400 mètres et on a les jets qui alternent de direction alternée donc positive negative positive séparer très régulièrement et ça se voit aussi dans les observations maintenant on a assez d'observations altimétriques pour commencer à voir cet effet sur la surface donc ça c'est la hauteur de surface on voit un petit peu avec ça on peut déduire la vitesse diastrophique on voit les lignes séparées de façon assez régulier et ça se voit aussi dans la vorticity relative alors qu'est-ce qui se passe pour avoir ces jets avec le spacement régulier comme ça on revient sur la theory et si vous rappelez que j'avais parlé souvent de la rayon de Rossby c'est le rayon à laquelle on a cet équilibre là entre la vorticity relative et le terme de tirement de vortex dans la définition de vorticity potentielle ok ça donne une longueur qui est c'est la vitesse de phase des ondes de gravité sur F ok maintenant on essaie de regarder quelque chose sur une échelle un peu plus grande et on regarde l'équation de vorticity donc on a d'body T de vorticity relative v.grad de vorticity relative dans l'advection de vorticity relative et beta imagine que ces deux termes-là sont de la même ordre de grandeur ok ça c'est le terme Svurdrop c'est essentiellement l'advection de vorticity planétaire qui est équilibrée par l'advection de vorticity relative et ça nous amène à cette échelle c'est très similaire si vous rappelez de l'échelle équatorielle et au lieu de la vitesse des phases des ondes de gravité on a la vitesse de l'écoulement torbionnaire ici donc c'est la racine de u sur beta et ça s'appelle le Rhein's scale ok c'est la limite entre les ondes de Rossby et la turbulence donc on peut faire un petit manip avec la fréquence des ondes de Rossby c'est beta l sur k carré rappellez que k carré égale l carré plus n carré et on va mettre ça devant une vitesse typique pour la turbulence fois une échelle typique un wave number équivalent pour la turbulence on va dire que c'est la même échelle à cette échelle là c'est le c'est les ondes de transition entre turbulence et les ondes Rossby et donc ça nous donne une relation k carré c'est beta sur u star cosine theta ou theta c'est l'angle entre entre la propagation direction zonale et la propagation direction meridienne ok avec L et M ok donc ça c'est facile à démontrer et donc si on plot cette relation là ça nous donne cette espèce de dumbbell avec deux boules ok et les ondes Rossby propage essentiellement dans la direction zonale et les petites échelles sont en dehors de cette limite ça c'est la turbulence dans cette limite on a des ondes Rossby donc les signes sont transportés vers l'ouest comme l'onde Rossby alors la limite à laquelle la turbulence donne lieu aux ondes Rossby c'est à cette largeur ici et c'est dans la direction M que c'est important c'est 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 cette largeur k beta qui est dans les parts cette équation là alors ça 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 nous donne un naturellement un développement comme ça imagine qu'on commence avec un modèle numérique avec un champ régulier donc c'est c'est une grille c'est une grid qui est complètement régulier un seul il a une seule échelle horizontale dans ce problème au départ c'est l'échelle de cette grid là et ça représente dans l'espace L et M comme un cercle donc une seule longueur et on le laisse développer on laisse développer les turbulences et ça commence à diffuser et après tu vois on a la turbulence partout l'énergie de turbulence partout sauf dans cette double boule où ça ça part en onde Rossby dans l'espèce réelle dans l'espace réel ça passe de cette forme d'une grille à cette forme tourbillonnaire et la vitesse horizontale s'aligne dans les jets répétés juste comme dans l'océan ok on ne le voit on ne voit pas dans l'atmosphère parce qu'il n'y a pas de place dans l'atmosphère pour ça on voit ça dans l'océan parce que l'échelle de turbulence est plus petite on a la place pour avoir plusieurs jets donc ça c'est le dernier petit commentaire que je veux faire chaque système l'atmosphère et l'océan a ses inconvénients pour la théorie l'atmosphère c'est bien parce qu'on peut faire le tour du monde ok mais la séparation d'échelle entre les systèmes et l'éculement moyen c'est un peu limite la différence d'échelle c'est pas si grande que ça et aussi on a problème avec les conditions limites dans l'atmosphère on a les montagnes qui vont perturber le symétrie très beau de ce qui est possible quand on fait le tour d'une planète l'océan c'est mieux en termes de séparation d'échelle on est tout petit tourbillon on est particulièrement de très grande échelle mais le problème c'est que ça ne peut pas faire le tour c'est frappe contre les côtes donc c'est un peu détourné c'est où qu'on peut chercher pour vraiment appliquer nos théories et juste pour la dernière transparence je veux quitter la Terre et montrer évidemment ça c'est Jupiter et qu'est-ce qu'on voit on voit les structures en bande qui sont bien séparées par l'échelle de Rhines on voit les structures qui ont très longue vie et en amont de ces structures on a la turbulence qui peut-être alimentent ces structures pour qu'ils maintiennent contre la dissipation ok on part encore plus loin dans le système solaire on a Saturn et sur Saturn qu'est-ce que c'est beau parce qu'on peut faire le tour de Saturn sans être perturbé par les conditions limite et on a cette structure hexagonale qui se met en place parfaitement symétrique et ça peut être reproduit dans les expériences de laboratoire dans plusieurs différentes formes qu'on peut faire ça dépend des paramètres mais voilà c'est très propre et pour l'océan qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a mieux que l'océan sur Terre oui parce qu'il y a la Lune de Jupiter qui s'appelle Europa et c'est un monde complètement couvert de l'océan et en plus les conditions limite à la surface c'est une toile rigide parce que c'est complètement couvert de glace aussi donc en-dessous de cette couche de glace il y a un océan à découvrir qui couvre le monde entier et qui a bien beaucoup plus de l'eau sur cette Lune que sur notre Terre voilà donc ça c'est là c'est comme ça que je termine